Tous les managers savent qu'il faut donner de l'autonomie et de la liberté aux salariés. C'est ce qu'affirmait récemment le président d'une grande entreprise. Il aurait pu dire également qu'il n'y a de richesse que d'hommes, que l'humain est capital pour la réussite des entreprises et qu'il vaut mieux être beau, riche et intelligent que pauvre vieux et malade. Évidemment, les managers savent, mais comment expliquer que dans la pratique, finalement, cela ne correspond pas à la réalité, que la pratique, finalement, ne suive pas le vœu pieux ? Ce genre de formule peut s'expliquer de trois manières, non exclusives l'une de l'autre. Premièrement, elles peuvent faire partie des éléments de langage obligatoire, de tout discours de convention annuelle. Deuxièmement, l'auteur de la phrase peut ne pas avoir beaucoup de contact avec la réalité du terrain et il restreint alors cette réalité à ce qu'il est capable d'embrasser théoriquement. Enfin encore, il se peut que l'auteur de cette phrase ait du management une approche très technicienne, selon laquelle, de la même manière qu'il est possible de faire fonctionner des modèles financiers, il doit être possible de gérer l'action humaine à partir de quelques lois et principes qu'il faudrait mettre en œuvre. La difficulté du management, comme de toutes les activités humaines, c'est justement que tout le monde sait, que tout le monde comprend, tout le monde a un avis, voire un jugement. Et comme chacun sait, pourquoi faudrait-il apprendre ? On le disait déjà du temps de Socrate, le pire, c'est d'ignorer que l'on ignore. Pour cette raison, les étudiants ont de la difficulté à voir l'intérêt d'apprendre un management auquel ils n'ont jamais été confrontés. Peut-être ont-ils cela en commun avec certains dirigeants, peu confrontés à la réalité opérationnelle de la coopération, c'est-à-dire, étymologiquement, de la capacité à travailler ensemble. Tous les managers savent qu'il faut donner aux salariés de l'autonomie et de la liberté. En fait, l'auteur de la sentence ne donne pas une solution, il pose un problème. Pour le résoudre, ce problème, il faut au moins accepter quatre principes. Premier principe, il faut admettre que l'on ne sait pas. Très difficile de l'accepter quand la société, par ses diplômes ou les positions offertes, vous a convaincu du contraire. Deuxième principe, il faut faire de la théorie. L'étymologie grecque du mot théorie renvoie à l'idée de la contemplation. Apprendre de la théorie, c'est apprendre à regarder. La plus grande difficulté des questions humaines, c'est qu'on a l'impression de voir déjà. Alors pourquoi faudrait-il faire l'effort de regarder à nouveau ? Comment faire l'effort d'apprendre quand on croit déjà savoir ? Comment aborder cette question de la liberté et de l'autonomie, sans un détour très théorique, sur le mot et ses différentes significations ? Troisième principe, il faut avoir la modestie de l'observation des pratiques. Dans nos organisations, nous disposons de tellement de bonnes idées qu'on en oublierait d'observer et d'apprendre de la réalité des pratiques du travail. La vague transformatrice numérique actuelle renforce même encore cette tendance permanente dans nos organisations à voir les sachants ignorer les fausseux. Quatrième principe, avoir l'ouverture de l'action. Car c'est en faisant que l'on apprend. C'est par des exercices que le sportif, le pianiste ou le manager peut s'améliorer en permanence. En respectant ces quatre principes, tous les managers continueront de savoir, mais mieux encore, ils feront.